Salut l'internet ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes impressions sur le dernier épisode de Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui vient de sortir dans cette fin d'année 2019. Moi je suis allée le voir hier soir, contre vents et marées j'ai décidé de marcher jusqu'au cinéma, bon ça va j'en avais pour 25 minutes. Je suis donc là pour vous faire un retour sur mes impressions, évidemment sans spoiler. Pour vous resituer rapidement mon rapport avec Star Wars, je les ai vus assez tardivement au final, puisque j'étais qu'au lycée quand j'ai vu les premiers. J'ai d'ailleurs commencé par la prélogie, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimée, même si en termes de réalisation, ça fait un peu mal aux cieux aujourd'hui. Mais bon, j'aime quand même énormément cette prélogie, même si elle n'est pas parfaite, mais j'ai envie de dire aucun des films Star Wars n'est parfait. J'aime un peu moins les anciens films, je sais que c'est là que tout a commencé, qui sont chers dans le cœur de beaucoup de fans, ce qui est normal, mais moi je vous avoue que c'est ceux avec lesquels j'ai le moins accroché en termes d'intrigue, de perso, etc. Même s'il y en a que j'aime bien quand même, notamment l'épisode 5, il me semble que je l'aime beaucoup. Quant à la dernière trilogie, j'avoue que le 7, je l'ai trouvé sympathique, mais franchement sans grand plus. Mais pour moi le 8 est clairement, et de très loin, un des meilleurs épisodes de Star Wars, si ce n'est le meilleur. N'en déplaise à certains, je sais qu'il divise beaucoup, mais franchement, moi je trouve que l'épisode 8 est exceptionnel. Que ce soit déjà d'un point de vue esthétique, il est juste foutrement impressionnant. L'intrigue prend bien le temps de se développer, les personnages sont décortiqués, vraiment explorés dans leur plus grande faille, et ça c'est ce que j'ai trouvé génial. Ils ont fait aussi des choix audacieux, et j'ai trouvé que le côté stratégie militaire était super bien développé, parce que c'est un des rares épisodes où ça ne fait pas spécialement bim bam boum dans tous les sens, même si évidemment il y a deux grosses batailles quand même. On est vraiment au cœur de la stratégie militaire, ce que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant au final. Et il y a plein de problématiques soulevées dans cet épisode-là que je trouve super intéressantes. Du coup c'est épisode 9, j'avais hâte de le voir, mais ça me paraissait pour moi difficile qu'il soit mieux que l'épisode 8, sachant que dans un Star Wars généralement j'ai toujours un épisode qui sort du lot et les deux autres, c'est plus ou moins, voilà. Dans la prélogie mon préféré c'est l'épisode 3, dans les premiers films c'est l'épisode 5, et pour celui-là qu'en est-il ? Et ben je vais vous expliquer tout de suite mon avis sur l'épisode 9. Je vais commencer avec les points négatifs, parce qu'il y en a, pour finir sur la note positive, parce que bon quand même on est sur le dernier épisode de la dernière trilogie, voilà, on va finir dans les bonnes vibes tu vois. Premier truc qui m'a gêné, la première partie du film, on va dire que je découpe en deux, c'était long, long et chiant. Alors je dis pas que c'est chiant 100% du temps, mais dans l'ensemble ouais. Je... mais après c'est pas le premier Star Wars pour lequel ça me fait ça. Donc à la limite, bon. Mais je pense que je vais revenir dessus un peu tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Deuxième point négatif, et je pense que pour moi c'est vraiment le pire point de la saga, c'est là qu'ils ont vraiment vraiment abusé. Ils ont beaucoup trop forcé je trouve, sur la puissance. Je vais dire la puissance parce que ça englobe plusieurs trucs, c'est pas très précis. Il y en a beaucoup qui emploient le terme cheaté, qui veut pas dire grand chose j'ai l'impression, mais bon je vais rester là-dessus. Je trouve qu'ils sont vraiment allés beaucoup trop loin pour certains détails et certains trucs... Ils ont abusé, clairement ils ont abusé. J'ai compté tous les passages que je trouvais beaucoup trop cheatés, et je pense qu'il y en a au moins 5, si ce n'est 6. C'est quand même un peu beaucoup. Déjà dans le 8, il y en avait un que je trouvais cheaté, mais bon je me suis dit encore, bon allez, un c'est pas grave. En plus dans Star Wars, il y a toujours des trucs qui sont cheatés, on va pas se mentir non plus. Mais là je pense qu'on a atteint l'épisode, clairement, le plus cheaté de tous les temps. Après il faudrait quand même que je revoie encore les 8 autres films pour voir si dans les anciens ou dans la prélogie, il n'y a pas des trucs qui pourraient expliquer à quel point on en est arrivé là, ou voilà. S'il n'y a pas d'autres éléments cheatés comme ça, mais que je n'aurais pas spécialement retenu, mais là clairement sur le coup je me suis dit non mais... Sérieusement les gars, sérieusement. Troisième point négatif, mais qui là peut à la limite se justifier ? Il y a un personnage du film que j'ai trouvé beaucoup trop isolé, beaucoup trop solo par rapport aux autres, alors que Star Wars c'est quand même la saga qui te dit que l'union fait la force, etc. Alors que là on a un personnage clairement qui passe plus de la moitié du film tout seul, donc j'ai envie de dire. D'un côté je trouve que ça justifie, puis c'est pas la première fois qu'on a un personnage qui fait son aventure seul de son côté dans Star Wars, c'est déjà arrivé avant. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage quand même sur certains points. Et s'il n'y avait pas eu autant de cheat, je pense que j'aurais pu pardonner, mais comme même à ce niveau-là il y a eu aussi du cheat, et ben voilà, ça a un peu coincé. Et dernier point négatif pour moi, à la fin du film, ben en fait, deux questions se posent pour moi, et perdurent de grosses questions. Du coup j'en viens à me demander s'il n'y a pas quelques incohérences dans ce Star Wars. Il y a des points qui me laissent un petit peu dubitatifs, et par rapport aux deux grosses questions que je me pose, ben c'est un peu lié. Du coup je me suis dit, ok, et on va quand même passer au positif, parce que oui, il y en a eu aussi quand même, faut pas déconner. Comme je vous l'ai dit, j'ai découpé le film en deux parties, une première partie que j'ai trouvée assez chiantée et ennuyeuse, un peu trop longue, et la deuxième partie, pour le coup là c'est tout l'inverse, alors il y a eu quelques moments un peu longs aussi, mais c'était plutôt appant, franchement là j'ai été passionnée par la deuxième partie du film, c'était une grande richesse sur beaucoup de points, et comme évidemment on se rapproche de plus en plus de la conclusion, forcément ça devient un peu plus intéressant. Ensuite j'ai trouvé qu'en termes d'esthétique, que ce soit la réalisation, la manière dont les plans sont filmés, et même comment sont jouées et tournées certaines scènes, au final ça m'a beaucoup rappelée, l'esthétique des anciens Star Wars, je pense que c'est un des nouveaux épisodes qui s'en rapproche le plus, donc c'est pas mal, ça fait une petite vibe un petit peu old school, mais avec des effets spéciaux beaucoup plus modernes, mais en même temps, c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'on allait revenir sur mon premier point négatif, ça fait aussi que j'ai trouvé des passages un petit peu long, et c'est aussi certainement pour ça que la première partie m'a peut-être un petit peu moins happée. Donc autant le rappel esthétique et scénaristique est cool, autant d'un autre côté ça ramène aussi les points négatifs que moi je voyais dans les anciens films. Troisième point positif évidemment, pour les fans d'effets spéciaux, de scènes, d'actions, vous allez être servis, clairement. Moi je vous avoue que je suis fan de Star Wars, mais c'est pas pour ces aspects-là, c'est plus pour l'aspect psychologique qu'il y a derrière tous les personnages à chaque fois, les valeurs que ça fait passer, et aussi le côté un peu découverte de nouveaux mondes, de nouvelles planètes, et évidemment toute la trame principale sur le côté obscur, les Jedi, le côté lumineux de la force, l'équilibre et la balance de la force à travers l'univers, évidemment. Et pour moi le plus gros point positif de ce film, c'est tout simplement qu'il est allé sur une des trames narratives, exactement là où je voulais qu'il aille, du coup forcément je suis ravie, mais vraiment ravie, j'ai eu le droit à trois scènes que j'ai trouvées, mais grandioses, mais tellement belles, tellement dramatiques, tellement fortes, tout ce que vous voulez, mais tellement Star Wars aussi, du coup j'ai juste... Pam ! J'ai tellement adoré, c'est d'ailleurs vraiment tout ce que je retiens du film depuis hier soir, je n'ai que ces trois scènes-là en tête, tellement je les ai trouvées waouh, waouh quoi ! Je peux pas trouver que cet épisode est un flop, parce qu'il y allait exactement là où je l'attendais pour un truc qui était important pour moi, je suis quand même refaite, je dois le dire. Et on termine avec un petit point positif qui est d'une objectivité totalement absolue, totalement sérieuse et indiscutable. Dans ce film, il y a de magnifiques plans sur Adam Driver. Non mais clairement quoi ! Bon, aussi sur Désir Adelay, ok. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai aimé et pas aimé dans ce Star Wars. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Une première partie de film assez chiante et longue, une deuxième partie plutôt à pente et très bien, mais malheureusement, beaucoup trop de cheat, d'exagérations dans pas mal de points du scénario et pas mal de détails, mais quand même, deux, trois scènes que j'ai trouvées magistrales et grandioses. Le reste un peu plus banal, un peu plus dans la lignée de tous les autres Star Wars. Mais voilà, du coup, cet épisode, il est... je ne sais toujours pas où le situer, clairement. En tout cas, il n'a pas battu l'épisode 8, c'est sûr. Pour moi, ça reste le meilleur épisode de Star Wars jusque-là. Comme d'un côté, j'ai été déçue et que j'ai trouvé certains points abusés, mais de l'autre, ça m'a tellement satisfait sur un point que je trouvais très important, eh ben, je ne sais pas du tout où le situer pour l'instant. Pour moi, cet épisode aurait pu être mieux. Je pense qu'un visionnage de toute la saga s'impose pour pouvoir me faire une meilleure idée et pouvoir éclaircir certains points. Et je pense que j'aurai... Et je pense qu'à partir de là, je pourrais peut-être mieux me faire un avis dessus, mais pour l'instant, je suis dans le néant. Si vous l'avez vu, je vous laisse me dire ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des points où vous êtes d'accord avec moi et d'autres pas du tout ? N'hésitez pas à le dire. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment au cinéma. Je suis contente que cette saga soit terminée et pour certaines choses que j'ai vues dans le film quand même. Si vous voulez mon avis plus complet sur l'épisode 8, d'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog. Du coup, le lien sera en barre d'infos. Je ne crois pas que j'en avais fait une vidéo à cette époque-là. Je... Ah, peut-être. Si, je crois que j'en avais fait une. Enfin bon, moi, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour le petit bilan du coup Disney, Marvel et compagnie de 2019 et évidemment pour les autres vidéos à venir en 2020. Allez, je vous fais des bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501